bonjour à tous donc aujourd'hui nous allons voir ce que représentent les nombres relatifs donc c'est des nombres voilà on sait qu'on a un thermomètre on a des nombres positifs quand il fait chaud ou très 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 chaud et puis on a des nombres négatifs quand l'eau elle commence à geler qui fait froid dehors qu'on met les bosons et voilà donc 1 2 3 etc moins 1 moins 2 moins 3 donc il ya déjà une observation de ces nombres là qui sont sur le thermomètre donc c'est pareil ces nombres là on les explique tardivement aux enfants on leur donne pas avant l'âge de 11 ans alors que depuis qu'ils sont dans le berceau ils entendent à la télé aujourd'hui fait moins de 3 à strasbourg et 10 à Nice et on leur en parle pas alors que c'est pas très compliqué on leur en parle en histoire puisqu'ils étudient la préhistoire mais pas en mathématiques donc je trouve ça aussi regrettable donc dans l'idée quand j'explique ce qu'est les noms j'explique aussi que ce qu'est les nombres négatifs positifs donc rationnel et même jusqu'au nombre réel puisqu'ils utilisent pi très vite dans la scolarité donc voilà j'en parle quand même dans ce livre toujours le même le les maths apprivoisées par contre comme je décide très vite dans la scolarité d'apprendre ce qu'est les nombres négatifs il faut aussi que je donne des solutions pour que les enfants très vite comprennent pourquoi est ce que moins 5 plus 3 ça fait moins 2 donc tout simplement on va jouer à la bataille avec l'enfant donc ça c'est l'enfant et ça ce sera moi voilà donc l'enfant il joue pour lui les positifs moi je suis son ennemi je suis négative et on joue et on joue aux cartes du coup on joue à la bataille fermée on distribue des cartes l'enfant s'il met un 5 et que moi je mets un 3 qui c'est qui gagne ça va être lui de combien de 2 de la différence donc on peut écrire que l'enfant a mis plus puisqu'il joue pour lui 5 moi je suis son ennemi je suis négatif j'ai mis 3 qui c'est qui gagne c'est l'enfant donc le plus de combien de la différence ensuite on peut continuer comme ça avec d'autres cartes l'enfant cette fois ci a mis un 2 moi j'ai 6 qui c'est qui gagne c'est moi qui est la plus grosse carton joue la bataille normale de combien de la différence donc l'avantagent de jouer avec des cartes c'est que l'enfant peut arriver à voir la quantité dans la différence donc on recommence l'enfant il joue pour lui les positifs il a mis 2 moi je suis négative j'ai mis 6 qui c'est qui gagne c'est moi de combien de la différence de 4 points voilà ça va les enfants comprennent très 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 vite ce cheminement bien j'ai pas j'ai pas de problème et je crois que j'ai joué avec tout le monde aux cartes ensuite qu'est ce qui se passe et on peut arriver à un moment où on a une bataille donc l'enfant mais 6 et moi aussi et là six mois si ça faisait personne qui gagne du coup à la bataille normale on retourne les cartes mais moi si je fais ça ça marche pas avec la règle que je veux instaurer du coup on repose des cartes l'enfant 4 moins 7 qui c'est qui gagne c'est moi de combien de la différence donc on résume tout ça plus 6 plus 4 moins 6 moins 7 qui c'est qui gagne c'est moi qui vais gagner de combien donc eux ils s'annulent et moi je vais gagner deux trois points voilà donc ça c'est un jeu qui est assez intéressant qui est assez simple et qui a de très 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 bons résultats avec les enfants je vous conseille de jouer aux cartes dès 7 ans il n'y a aucun souci tous les enfants comprennent bonne journée au revoir et puis paris paris paris